... Donc voilà, moi c'est à travers la thématique de la santé que je vais traiter de cette relation âme animale et plus particulièrement je vais traiter de la santé animale comme un objet de politique publique et je m'intéresse à l'évolution de cet objet dans l'action publique internationale. Ok. Alors pour ce faire, je vous propose de suivre le plan suivant. Dans un premier temps, je vais exposer comment les organisations qui ont en charge la santé animale définissent cet objet et ce sera l'occasion pour moi de montrer comment ce terme est polysémique et ambigu. Dans un deuxième temps, je vais tracer l'évolution de la prise en charge de la santé animale dans les politiques publiques et je vais m'attarder sur les deux dernières décennies pour montrer donc deux choses. La première, c'est que la santé animale, au-delà d'être une réponse à un certain nombre de risques sanitaires, risques agricoles, risques économiques, est devenue de plus en plus un enjeu de sécurité globale à travers le concept de biosécurité. Ça, c'est la trajectoire risque dont Nicolas a parlé. Le deuxième point, la deuxième évolution sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est comment les organisations internationales, pour prendre en charge cette dimension biosécuritaire, revendiquent pour la santé animale et pour les dispositifs de gestion de la santé animale le statut de bien public mondial. Ça, c'est la trajectoire, mode d'appropriation que je vais illustrer. Ensuite, je présenterai dans un troisième point les conséquences de ce recadrage de la santé animale au niveau international et qu'est-ce que ça porte, quel est le potentiel de ce recadrage, mais surtout aussi quelles sont les limites. Et puis, je conclurai sur les communs, enfin brièvement sur est-ce que les communs peuvent répondre à ces limites que j'ai soulignées. Ce sera une ébauche de réponse. Alors, pour définir la santé animale, je vais préciser que je m'intéresse à la santé animale comme une construction sociale et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les organisations qui ont en charge la santé animale construisent la santé animale. Pour savoir comment elles définissent cet objet, on peut soit se référer aux définitions qu'elles en donnent, parce que des fois, dans leurs documents, elles définissent la santé animale, ou parfois la santé animale n'est pas définie, mais on peut, à travers les objectifs que ces organisations donnent, attribuent à la santé animale, percevoir les contours de cet objet. Alors, ces organisations dont je parle, c'est quoi ? C'est au niveau national, c'est souvent le ministère de l'Agriculture. Au niveau international, je me suis surtout intéressée à la FAO et à l'OIE, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale. On peut aussi citer l'Union Européenne qui, depuis 2007, s'est dotée d'une stratégie sur la santé animale. Il y a encore d'autres organisations, mais je me suis focalisée sur celle-ci que je viens de citer. Alors, si on cherche des définitions dans ces organisations, en fait, on ne trouve pas beaucoup de définitions de la santé animale, en tant que telle, mais le plus souvent, ces organisations se réfèrent à la santé publique vétérinaire, qu'elles définissent comme la somme de toutes les contributions au bien-être physique, mental et social de l'homme à travers la connaissance et l'application de la science vétérinaire. Ça, c'est la définition qui a été adoptée par la FAO, l'OMS et l'OIE à la conférence de Thérameau en 1999, qui est assez consensuelle, qui reprend la définition de l'Académie vétérinaire française. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle cette définition avec celle de la santé humaine. L'OMS définit la santé de l'homme, ce que j'ai inscrit en bas, comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et la santé humaine ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette mise en parallèle de la définition de la santé animale dans son approche par la santé publique vétérinaire avec la santé humaine montre que la santé animale n'est pas du tout la transposition de la santé humaine à l'animal, mais qu'il y a un écart important qui montre qu'on a une vision très anthropocentrée de la santé animale. Cette santé animale, on l'aborde essentiellement à travers l'animal de rente. Il y a une idée derrière économique et de production. Et cette définition, elle établit l'autorité de la science pour définir ce qu'est la santé animale et d'une discipline en particulier qui est la science vétérinaire. Si on regarde la façon dont l'Union européenne définit les objectifs d'une stratégie de santé animale, on trouve quatre objectifs principaux. Le premier, c'est de réduire les risques pour la santé de l'homme. Et là, on se concentre essentiellement sur les zoonoses et la qualité sanitaire des aliments. On a donc une définition surtout sur les impacts sanitaires et la gestion des risques sanitaires. Un deuxième objectif, c'est d'améliorer les performances technico-économiques des élevages. Là, on a un cadrage agricole de la dimension de la santé animale. Un troisième objectif, c'est de permettre l'échange commercial. Et là, on a la santé animale qui est donc définie comme une norme, un attribut de qualité pour les produits animaux et qui doit permettre de faciliter les échanges. On est dans un standard comme les normes SPS, par exemple. Et puis enfin vient cette dernière dimension de bien-être animal qui apparaît assez tardivement. Cette stratégie de la santé animale, elle a été définie en 2007. Si on regarde l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, c'est en 2002 qu'elle a rajouté la dimension bien-être animal dans son mandat. Et cette dimension bien-être animal, elle a du mal à s'imposer. Et si on regarde au niveau international les évolutions qui se passent, on va voir qu'elle est largement mise de côté par rapport à une autre dimension qui s'impose, qui est celle de l'idée que la santé animale doit participer de la sécurité globale. Alors, pour expliquer les recadrages dont j'ai parlé, par rapport à la biosécurité et par rapport aux biens publics mondiaux, il faut reprendre l'histoire de ces politiques publiques de gestion de la santé animale. J'ai tracé un certain nombre d'étapes. C'est une brève histoire en cinq lignes des politiques de santé animale, forcément très condensées. On peut considérer que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il n'y avait pas véritablement de politique publique de santé animale, mais il y avait quand même des dispositifs qui visaient à contrôler sur les marchés la qualité des viandes. Il était interdit de vendre des viandes considérées comme corrompues, c'est-à-dire pourries, qui se seraient dégradées après l'abattage des animaux, ou de vendre des viandes infectées, c'est-à-dire provenant d'animaux malades, et interdit également de vendre des animaux malades. Il s'agit là, dans l'objectif de ces mesures, de protéger la santé publique d'une part, de ne pas vendre des produits dangereux pour les consommateurs, et d'autre part, de protéger les acheteurs. L'idée qu'on ne peut pas vendre des animaux malades est liée au fait que l'état de santé d'un animal peut être un vice rédhibitoire, qui peut annuler la vente, et on est là dans la protection de l'acheteur. Mais il n'y a pas vraiment de politique qui vise à limiter les maladies infectieuses qui pourraient se propager. Ça ne va venir que plus tard, au XIXe siècle, où il y a vraiment des politiques publiques qui vont s'installer dans les pays qui ont pour but de maîtriser les épisodes aussi. Donc les épisodes aussi, c'est l'équivalent des épidémies pour le monde animal. Il s'agit ici, non seulement de protéger la santé des consommateurs et des acheteurs, comme précédemment, mais surtout de répondre à une demande croissante dans les villes. Les villes se développent à cette époque. Il y a une demande croissante des consommateurs urbains pour de la viande. Il faut assurer une production et un approvisionnement de ces villes, donc sécuriser le commerce, et puis protéger également le secteur agricole qui se développe et se modernise, notamment le secteur de l'élevage. Donc là, on a vraiment des politiques publiques qui se mettent en place, qui visent au contrôle des maladies infectieuses, à travers par exemple des mesures de limitation de la circulation des animaux qui peuvent être malades, ou éventuellement d'abattage. Ça se développe surtout autour de la peste bovine, et puis c'est très développé en Angleterre. Très rapidement, on a des collaborations internationales qui sont mises en place à la même époque, puisqu'on a la création de l'OIE en 1924, qui est donc une organisation qui vise à permettre que la présence de maladies n'entrave pas le commerce. On est ici dans une idée qu'il faut favoriser le libre-échange. C'est un accord entre les pays qui doivent se donner une information fiable, et les pays doivent pouvoir ainsi refuser, mais en toute connaissance de cause, l'entrée d'animaux qui pourraient être malades. Donc là, on est dans l'idée de donner la possibilité aux États de se protéger à leurs frontières de l'introduction de maladies qui viendraient de l'extérieur. C'est différent de ce qui va se passer avec les maladies infectieuses émergentes, où là, on n'est plus dans une coopération internationale, mais on est dans une dimension de santé globale. Ce qui se passe ici, c'est qu'on considère que les maladies infectieuses circulent très largement. On est dans un monde globalisé avec une très grande interconnexion, et donc les maladies ont circulé très rapidement. Il ne s'agit plus seulement de donner la possibilité aux États de protéger leurs frontières contre l'introduction de maladies, mais il s'agit d'introduire l'idée que les États sont responsables vis-à-vis de l'ensemble du monde. Ils ont la responsabilité d'éviter que des maladies sortent de leurs frontières. Et donc, il y a l'idée que cette responsabilité, il y a un devoir moral de la part de chaque pays de contribuer à la santé globale. On peut citer cette phrase du directeur de l'OIE qui dit qu'un seul pays qui ne contrôlerait pas l'émergence de maladies animales pourrait mettre en péril l'ensemble du monde. Donc, il y a cette responsabilité nouvelle qui n'est pas vis-à-vis du territoire national, mais qui est vis-à-vis de la communauté internationale. Ce développement de l'idée d'une santé globale est lié aux maladies émergentes. Ces maladies émergentes, elles touchent l'homme, l'animal, ou dans beaucoup de cas, les deux. C'est le SARS, la grippe aviaire, Ebola, etc. Et de façon parallèle à cette émergence d'une idée de santé globale, émerge l'idée qu'on appelle sous le concept One Health qu'il y a également la nécessité de prendre en compte la santé animale en lien avec la santé humaine et la santé de l'environnement. Il faut penser les deux parce qu'il y a une communauté épidémiologique entre ces différents compartiments et que finalement, si on veut anticiper dans le domaine de la santé humaine les maladies, il faut retrouver les sources de ces maladies. Et donc, on est là dans l'idée que la santé animale, c'est le maillon faible de la santé humaine globale. Donc, dans les démarches, il y a d'une part la possibilité des États, avec le concept de santé globale, d'intervenir à la source des maladies. On n'est plus dans la protection de ces frontières, mais on ouvre la possibilité aux États d'aller et à la communauté internationale d'aller agir à la source dans les pays qui sont la source des pathogènes et aussi dans l'idée toujours d'intervenir de façon précoce. Il y a l'idée que pour protéger la santé humaine, eh bien, il faut protéger la santé des animaux. Alors, ce recadrage s'accompagne de deux changements importants. Donc, c'est les deux changements que je vais apporter. Celui du recours au concept de biosécurité et cet objectif de biosécurité attribué à la santé animale et également ce recadrage qui vise à faire de la santé animale et des dispositifs de sa gestion un bien public mondial. Alors, pour expliquer cet arrivée de ce concept de biosécurité, il faut faire la différence entre risque et menace, d'autant plus que ce sera utile pour les présentations suivantes. Ce qu'on appelle le risque, on définit généralement en sciences sociales le risque comme une forme moderne de maîtrise des dangers qui repose sur la science. La science permet d'identifier les causes du danger, permet également de quantifier les dommages et également d'évaluer la probabilité d'occurrence de ce danger. Un risque, c'est un dommage multiplié par une probabilité. Le développement scientifique permet de définir ces risques et les politiques publiques doivent, en relais, permettre d'anticiper et d'éviter l'occurrence de ces risques. Ça, c'est un cadrage assez classique et très largement utilisé. Mais ce que viennent apporter de nouveau les maladies émergentes et d'autres risques, c'est l'idée de menace. Dans la menace, on n'est plus dans le domaine du risque. On est face à des dangers dont on ne connaît pas bien la nature. On est face à l'incertitude. On ne sait pas très bien ce qui risque de se passer. On ne sait pas non plus la probabilité d'occurrence de ces dangers. On n'est plus là dans le domaine de la prévention. On est dans le domaine de la précaution. Un bon exemple de ça, c'est le virus H5N1. Le virus H5N1, c'est un virus qui touchait les animaux avec de temps en temps des cas de transmission à l'homme. Mais la mobilisation de la communauté internationale n'était pas liée à la dangerosité de ce virus pour l'homme. Elle était liée à l'anticipation du fait que ce virus pourrait muter et devenir un virus pandémique. Donc, on s'est mobilisés par rapport à un virus qui n'existait pas encore, dont on ne savait pas si cette mutation se produirait, quelle était la probabilité que cette mutation survienne. et dont on ne savait pas non plus qu'elle serait vraiment la dangerosité du virus qui résulterait de cette mutation qui le rendrait transmissible de l'homme à l'homme. Donc là, on est dans le domaine, clairement, de la menace. La biosécurité, finalement, c'est l'idée de cette menace dans le domaine du vivant. Parce que ces menaces, on peut en parler avec les accidents nucléaires, par exemple, Tchernobyl est un exemple de cette menace. avec des effets sur plusieurs générations. On a du mal à calculer, à quantifier les dommages. Dans le domaine du vivant, ces menaces, on parle de biosécurité, qui sont donc cette prise en charge des menaces quand elles sont associées au vivant, avec le fait qu'on constate ici que la gestion de la biosécurité, c'est le croisement de deux logiques, une logique sanitaire et une logique militaire aussi. On est dans le domaine de la sécurité. Je l'illustre ici, donc, plus précisément avec les maladies émergentes. Avec les maladies émergentes, les organisations internationales vont tenir le discours du fait qu'il faut revoir complètement leurs outils de gestion des risques, qu'on est face à des menaces biologiques de très grande ampleur, qu'il y a des potentiels de débordement. Si on regarde le cas d'Ebola, on voit les débordements politiques, économiques, diplomatiques, etc., sur le plan des relations internationales, que peut provoquer l'émergence d'un virus. Il y a aussi l'idée qu'il faut lier la question de la santé animale à la question du bioterrorisme. C'est lié aux lettres à l'anthrax qu'il y a eu suite aux attentats en 2001. Et pour illustrer ça, l'OIE, en 2016, va publier un rapport sur le risque de bioterrorisme lié aux maladies animales et va lister les pathogènes qui pourraient être utilisés, l'origine animale, des pathogènes zoonotiques qui peuvent être transmis à l'homme et qui pourraient servir dans la menace terroriste. Finalement, la santé animale devient un enjeu de sécurité globale dans le discours des organisations internationales. La FAO, par exemple, dans son rapport sur l'élevage de 2013, énonce en fait son thème majeur. Et là, j'ai cité cette phrase qui dit que la santé globale, la sécurité sanitaire globale, elle en fait son objet majeur de son rapport en 2013. Parallèlement, pour la prise en charge de cet enjeu de biosécurité, les organisations internationales vont revendiquer un certain nombre de choses. Tout d'abord, elles vont revendiquer pour elles un mandat élargi. Puisque les menaces maintenant sont globales, on n'est plus dans des affaires internationales, il faut élargir le mandat des organisations internationales qui va imposer aux États notamment de déclarer pas seulement des maladies qui existent, mais également des facteurs de risque d'émergence de certaines maladies. Et surtout, ce sur quoi je voudrais insister ici, ces organisations internationales vont revendiquer pour les dispositifs de santé animale le statut de bien public mondial. C'est un discours qu'elles tiennent pour dire que les systèmes de surveillance doivent devenir des biens publics mondiaux, l'information sanitaire doit devenir un bien public mondial, les services vétérinaires des pays, les services vétérinaires nationaux doivent devenir des biens publics mondiaux, et même l'action de l'OIE doit être considérée comme un bien public mondial. J'ai mis cette citation ici de la FAO qui dit « Puisque le potentiel d'une maladie reste inconnu jusqu'à ce qu'elle émerge, la surveillance des maladies infectieuses émergentes, potentiellement pandémique, est clairement un bien public mondial. » Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce recadrage en termes d'enjeux de biosécurité et en termes de biens publics mondiaux ? Alors, les organisations internationales telles que la FAO et l'OIE soulignent l'opportunité que porte le concept de 100 clés globales et de One Health, une seule santé, pour développer des coopérations. C'est l'idée qu'il y a un principe, une prise de conscience et que ça peut permettre une prise de conscience qu'il y ait une communauté de destin entre les enjeux sanitaires dans les pays du Sud et les pays du Nord, entre la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement. Les organisations internationales, comme la FAO et l'OIE, soulignent le fait que ce cadrage va permettre d'augmenter les transferts de ressources des pays du Nord vers les pays du Sud, puisque les pays du Nord auront intérêt eux-mêmes à ce que n'émergent pas des maladies dans les pays du Sud qui pourraient menacer leur propre territoire. C'est aussi l'occasion de davantage de coopérations sectorielles, donc entre les secteurs santé humaine, santé animale et environnement. Et finalement, l'idée que toutes les composantes de la santé sont compatibles et qu'on est dans une situation win-win, que ce soit pour le Nord, pour le Sud, que ce soit pour l'animal, l'homme ou l'environnement, et que même à l'intérieur de la santé animale, toutes les composantes que j'ai citées sont compatibles. Finalement, tout est cadré en termes de sécurité. Quand on parle de santé, c'est la sécurité sanitaire. Quand on parle de la dimension agricole de la santé animale en contrôlant la production, on fait le lien à l'AFAO avec la sécurité alimentaire. C'est pour protéger la sécurité alimentaire des pays. Et puis sur la dimension commerciale, c'est pour sécuriser les échanges. Finalement, il n'y a que la dimension bien-être animal qui est oubliée dans ce recadrage. Alors, il y a aussi beaucoup de limites à ce recadrage que je voudrais souligner ici, qui sont liées... Je l'ai souligné sur deux points. Le premier, c'est en termes de gouvernance mondiale de la santé animale. Et le deuxième, c'est sur les relations hommes animales. Sur la gouvernance mondiale de la santé animale, il y a les critiques classiques qui sont adressées aux biens publics mondiaux. En fait, ces biens publics mondiaux sont souvent construits dans les pays du Nord, par les pays du Nord, en soulignant le fait que les pays du Sud sont des menaces à la conservation de ces biens publics mondiaux. Dans le cas des maladies émergentes, c'est clairement le cas où vous avez beaucoup de cartes qui montrent que les hotspots de l'émergence, c'est dans les pays du Sud. Et les moyens de contrôler ces émergences sont dans les pays du Nord. Donc finalement, à travers les biens publics mondiaux, il y a un mécanisme qui vient responsabiliser un certain nombre de pays du fait qu'ils menacent la conservation de ces biens et une idée d'imposer et d'enrôler ces pays dans la gestion de ces biens publics. Avec la santé animale, et avec d'autres domaines, il s'agit donc d'agir à la source, de donner la possibilité à la communauté internationale d'agir à la source, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières des pays, et se pose la question, comme dans d'autres domaines, de l'ingérence sanitaire et de la défense de la souveraineté des États. Une autre critique liée aux critiques classiques des biens publics mondiaux, c'est qu'ils peuvent encourager des approches très verticales, au détriment des dynamiques locales. Si on regarde ce qui se passe pour la santé animale, on a en fait des approches maladie par maladie et qui sont donc très sectorisées. Ensuite, il y a l'idée de sécurité qui émerge dans le domaine de la santé animale, au risque de produire une nouvelle hiérarchie dans les enjeux de coopération. La sécurité devient un enjeu majeur. C'est pour des raisons de sécurité que vont se développer beaucoup de coopération autour de la santé animale. Il s'agit donc d'éviter la propagation de maladies au-delà des frontières et ça introduit une nouvelle hiérarchie, c'est-à-dire qu'on va mettre au second plan des maladies qui peuvent avoir une portée plus locale mais qui peuvent avoir un impact localement très important. Du coup, les maladies transfrontalières prennent une place importante dans la hiérarchie des problèmes à traiter et renforcent l'idée de négligence autour des maladies tropicales négligées. C'est un concept fréquent dans la santé humaine mais qu'on trouve également dans la santé animale. et ce cadrage en termes de biosécurité vient encore ajouter et devient un nouveau facteur qui contribue à l'existence de ces maladies tropicales négligées. Cette approche sécuritaire, elle contribue à élargir le domaine du pathologique. Maintenant, les obligations de déclaration, par exemple, ne sont pas liées que les pays ont quand ils doivent déclarer une maladie sur leur territoire, ne sont pas liées simplement à l'occurrence d'une maladie mais à la présence de facteurs de risque. Donc, le facteur de risque lui-même devient assimilé à une maladie et on a la même réaction, les mêmes outils qui vont être mis en œuvre pour la présence d'un facteur de risque. On est dans l'élargissement du pathologique. On n'est plus dans l'idée qu'on a un certain nombre de maladies qu'on va éradiquer comme c'était avant mais au contraire maintenant une vigilance pour tous les facteurs de risque. L'accent est mis dans cette approche biosécuritaire sur la surveillance, sur l'idée qu'il faut être prêt en permanence face à une catastrophe potentielle. C'est la culture de l'urgence et de la préparation qui va mettre au second plan l'attention qu'on pourrait porter à des facteurs structurels, à des facteurs liés à l'inégalité d'accès aux services vétérinaires. Et finalement, ça met aussi l'impasse sur le rôle des facteurs, des modes de production, des modes d'élevage dans l'émergence de nouvelles maladies. Sur la santé animale, sous l'idée d'un bien public mondial ou d'un enjeu de sécurité, on met dans un même paquet des questions qui relèvent de la santé, la santé publique, les risques sanitaires que fait poser l'animal à l'homme. On met aussi la question marchande et puis la question morale. Donc tout ça est finalement englobé et on n'arrive pas finalement avec le concept de biosécurité à ouvrir cette boîte noire qu'est la santé animale avec cette polysémie et ces confusions. Et donc on entretient une certaine ambiguïté autour de la multiplicité des enjeux qui sont associés à la santé animale. Oui, j'ai fini presque. En termes de relations hommes animaux, le recadrage en termes de biens publics mondiaux et de biosécurité invite à un recours à la morale. Les biens publics mondiaux, c'est introduire l'idée qu'il y a une responsabilité morale à l'entretien de ces biens publics. Invite donc à la prise en compte d'un devoir moral comme mode de coordination de l'action internationale. Mais finalement, on a vu que ça laisse complètement de côté les animaux eux-mêmes et la question de la propre sécurité des animaux. En fait, malgré la référence au concept One Health, une seule santé, on voit bien qu'on a une poursuite de l'instrumentalisation de la santé animale au nom de l'intérêt des humains. Par exemple, on n'a jamais eu autant d'abattage sanitaire d'animaux sains au nom de la santé animale. Par exemple, quand il s'agit, le chiffre qu'a produit la FAO il n'y a pas très longtemps, c'est que quand il y a des risques zoonotiques, on abat massivement des animaux comme on l'a fait pour la grippe aviaire. Il y a à peu près 40% des animaux qui sont abattus qui sont des animaux qui ne sont pas malades. Donc au nom de la santé animale, on tue finalement beaucoup d'animaux en bonne santé. Et le dernier point que j'ai déjà évoqué qui montre que finalement ce cadrage biosécuritaire met dans l'ombre la dimension bien-être mais aussi englobe et laisse supposer qu'il y a une unité dans les politiques, les objectifs de santé animale mais finalement on a des enjeux qui peuvent être assez contradictoires. Alors, est-ce que dans ces limites que j'ai exposées, les communs peuvent permettre d'enlever certaines ? C'est plutôt une question ouverte ici. En tout cas, ce qu'on pourrait attendre, ce qu'on devrait attendre d'un nouveau mode de coordination de l'action collective, c'est qu'il soit capable de prendre en compte, de prendre en charge l'incertitude qui est liée à la dimension menace. En fait, quand on est dans le domaine de l'incertitude, les politiques ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur le savoir scientifique pour prendre des décisions mais il est nécessaire donc pour légitimer la décision de s'ouvrir à davantage de formes de savoir et donc il faut reposer sur... la décision doit reposer sur un système d'acteurs élargi. Quand on est dans la mise en oeuvre du principe de précaution, il est nécessaire également de pouvoir réactualiser en permanence les dispositifs pour introduire les nouveaux savoirs qui vont être construits par l'expérience et donc on doit aussi être dans une gestion adaptative. Et puis, le cadrage biosécuritaire dont j'ai parlé, finalement, un cadrage qui continue, qui ne réinterroge pas les modes de production animaux mais qui tend à fonctionner sur deux composantes. On poursuit l'intensification avec des systèmes qui sont de plus en plus vulnérables et de l'autre côté, on améliore la sécurité. Donc, on est dans un couple vulnérabilité-sécurité et on passe une autre sous-silence, enfin, on n'aborde pas une autre piste qui serait d'améliorer la résilience de ces systèmes. Et finalement, les dispositifs, l'évolution actuelle des dispositifs n'intègrent pas l'animal en tant qu'être sensible dans la dimension sanitaire. On a l'animal comme un facteur de risque. En anglais, on le dit, l'animal a ce risque plutôt que l'animal comme étant lui-même à risque. Finalement, on peut reprendre, j'ai inversé une formule de Frédéric Hay qui disait les hommes sont malades des animaux pour parler de cette montée en puissance des zoonoses et puis pour dire aussi qu'avec les animaux de compagnie, c'est un peu l'approche inverse. Les hommes sont un peu malades dans le sens passionnés pour dire qu'il y avait cette ambivalence dans cette relation à l'animal. Mais là aussi, on peut dire qu'on a des animaux malades des hommes finalement et que c'est la rupture du contrat domestique qui est affirmée avec la montée en puissance de la biosécurité et la responsabilité des hommes dans la protection des animaux n'est pas prise en charge. Voilà, je m'arrête là. Je suis évidemment ravi d'être ici pour discuter des enjeux qui me semblent très importants et qui ont été très clairement présentés dans le texte et très finement discutés également et comme dans la présentation je crois orale. Donc merci d'abord pour cette invitation. J'étais un peu inquiet au début parce que je ne connais pas grand-chose en fait à la santé animale. Je ne connais pas grand-chose voire pas rien du tout au commun et aux biens publics mondiaux. Puis en fait, j'étais assez rassuré parce qu'on retombe sur des questions que je connais un peu pour le coup sur les maladies émergentes, sur les menaces de pandémie, sur la surveillance et je suis assez convaincu par tout ce que Muriel a écrit et dit maintenant. Donc c'est bien, en fait on assiste bien à l'extension aux animaux, à la santé animale du paradigme sécuritaire qui est assez ancien. Donc ce n'est pas évident de discuter quand on est d'accord avec quelqu'un, enfin avec un texte en fait. Donc je vais faire un truc classique, je vais faire le lien avec mes propres travaux sur l'histoire de la surveillance épidémiologique en général, notamment sur moi sur la crise, la pandémie de 2009, du H5N1 et puis essayer de retraduire, de lire un peu différemment ce qu'a dit Muriel. Donc ça ne sera pas vraiment une contradiction je pense. Juste une remarque sur le titre de l'article et de la diapositive, enfin de l'intervention. En fait, ce n'est pas la santé animale qui est le bien public mondial, c'est son contrôle et sa surveillance. Ce sont les institutions qui sont des biens publics mondiaux par certains côtés et ça change beaucoup de choses parce que par bien des côtés je pense que le bien public mondial, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, j'ai tordu le bâton peut-être dans un sens bon, mais c'est en fait le nouveau nom de la biosecurité effectivement ou de ce que les Américains ont longtemps appelé la preparedness, donc l'anticipation préventive qui implique la surveillance mais qui n'implique pas que la surveillance. Il y a les trois grands piliers de la preparedness telle que le sociologue Nicolas King a décrit, c'est pas seulement surveiller, c'est aussi faire de la recherche, notamment de la recherche de vaccins, de traitements et surtout vaccins et stocker. Stocker les traitements, on l'a bien vu en 2009, ce qui est intéressant parce que ça pose d'emblée des questions sur le partage, qu'est-ce qu'on partage ? On va dire qu'il y a des injonctions inégales au partage, on est d'accord pour partager des données de surveillance, des souches éventuellement, des traitements ou des vaccins déjà un peu moins quand ils existent. Alors en fait, une manière de discuter assez rapidement le papier de Bruyelles, il me semble, c'est d'essayer d'aller encore plus loin dans la méfiance qu'on a tous à avoir avec nos catégories de pensée quand elles sont un peu contaminées, si je puis dire, par les catégories de pensée indigènes. Il me semble qu'il y a deux catégories au moins, enfin il y a deux points qui sont discutables de ce point de vue-là. c'est d'abord la catégorie d'émergence. Alors évidemment, on l'a vu, les emerging diseases depuis les années 90 sont une catégorie d'analyse du monde qu'on étudie, notamment en santé humaine des Centers for Disease Control d'Atlanta, parce que c'est effectivement à ce moment-là qu'à partir de l'analyse d'émergence, on va fonder ce nouveau paradigme sur lequel je reviendrai de la preparedness, de l'anticipation préventive et qu'on va s'intéresser de plus en plus aux menaces, effectivement, qui ne sont pas des risques calculables, des menaces qui ne peuvent pas être calculées et aux catastrophes qui viennent, aux crises qui viennent. Alors du coup, est-ce qu'on peut, nous, comme tu le fais en fait, mais comme on le fait tous, utiliser aussi l'émergence comme catégorie d'analyse pour décrire, par exemple, des... Par exemple, tu dis à un moment One Health est un paradigme qui a émergé, puis etc. Est-ce qu'on peut utiliser... Moi, je crois qu'il ne faut plus le faire parce qu'émergence est une catégorie qui dit quoi, en fait, que souvent, ça ne s'est pas institutionnalisé complètement, que ça s'est apparu puis que ça n'a pas duré, mais pas toujours, c'est autre chose. En tout cas, ça charrie tout un univers qui est justement dans l'ordre, dans le registre politique de la menace, qui est un registre très particulier. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention, mais c'est en disant, je pensais que moi aussi, je devais faire attention, qu'on devrait tous faire attention avec... Au fond, laisser cette notion d'émergence au monde qu'on étudie et pas l'employer nous-mêmes pour qualifier ce qu'on étudie. Deuxième exemple et plus important, tu as repris une expression de Frédéric Keck et Nicolas Fortané, tu dis, bon, en fait, tout ça se joue au croisement du sanitaire et du militaire. Et je ne crois pas que ce soit un croisement. Je crois que... Tu as dit d'ailleurs que la sécurité devient un enjeu majeur. Je ne crois pas qu'elle devienne un enjeu majeur. Tu dis à un moment, la biosécurité, c'est aussi bien les pandémies que le bioterrorisme, la santé animale ou la génomique. Aussi bien, mais comment ça s'articule ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Moi, je crois qu'il y a une hiérarchie. Historiquement, il y a des travaux qui tendent à le montrer et sans tomber dans la théorie du complot, il y a quand même à l'origine de beaucoup de choses ce qu'on appelle le monde du renseignement militaire américain. L'histoire du bioterrorisme, elle commence dans les années 50. Il y a eu deux grandes menaces au moment de la guerre de Corée, deux grandes menaces qui font peur aux Américains, c'est le nucléaire évidemment et déjà les menaces biologiques. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer autour d'un paradigme qui s'appelait à l'époque la sécurité civile qui était vraiment concentrée contre l'attaque nucléaire mais pas seulement. Ils n'avaient très peu des aérosols aussi, des progrès de l'aviation, etc. qui vont ensuite étendre aux enjeux sanitaires et c'est là qu'apparaît le registre de la menace. Tu dis, à un moment, c'est pas toi qui dis, la menace, c'est quelque chose qui est à probabilité incalculable et qui est imminent. Effectivement, le côté, alors un côté, on ne sait pas ce que c'est mais ça peut venir demain, ça peut venir tout de suite. Et cette insistance sur l'imminence est fondamentale. Moi, quand j'avais rencontré les épidémiologistes des CDC, c'était vraiment, leur discours, c'était, on sait que ça va arriver mais on ne sait pas quand par rapport à la pandémie grippale. Not if, but when, la question, c'était ça. Et donc, ça a beaucoup de conséquences. Je ne peux pas les développer très bien, mais évidemment, ça s'appuie sur la catastrophe passée, sur la grippe espagnole notamment, mais au fond, il y a toujours le même argument de l'interconnexion, de l'accélération, mais on disait déjà des bateaux au XIXe siècle, donc maintenant, c'est les avions, c'est etc. Mais au fond, cet argument a tout existé, ce n'est pas très neuf. Et surtout, ce que tu ne dis pas dans le papier que moi, j'ai vu dans mon travail, c'est que la conséquence de ça au niveau de la gestion, justement, de ces problèmes, c'est que c'est une pensée du scénario. Jigberman le dit un petit peu aussi, c'est-à-dire que la réponse, comme on ne peut pas calculer, on ne peut pas évaluer par le calcul la survenue d'une catastrophe aux conséquences incalculables, eh bien, on propose plusieurs scénarios dans lesquels il y a des calculs, pour le coup, des probabilités, mais bon, on va faire des scénarios. Et évidemment, le problème, c'est que du coup, quand on propose des scénarios qu'on veut anticiper l'inconnu, en général, le politique, il retient quoi ? Il retient le scénario du pire. Donc, ça a des effets très importants. Et c'est un registre de la menace qui est un registre politique, je pense, beaucoup plus que scientifique, surtout qu'en France ou dans certains pays où, à l'effort de faire confiance, on est obligé de faire peur aux gens. Donc, je crois, en bref, qu'il faut y hiérarchiser. Il y a une phrase très intéressante, je ne sais plus qui la tient, je crois que c'est le président, le directeur de l'OIE qui dit si le SRAS avait été un peu plus contagieux, et si H1C1 avait muté, et puis si H1C1 avait pu être plus létal, etc., elle serait venue de la catastrophe. Et donc, mais elle n'est pas venue. Alors, c'est intéressant parce que, par ailleurs, ça entraîne aussi des questions classiques sur la dissonance cognitive, par exemple. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe quand on attend un truc qui arrive ? Quand ça arrive, ce n'est pas ce qu'on croyait que c'était. C'est la théorie de Festinger sur la dissonance cognitive. Eh bien, l'une des réponses que Festinger et son équipe mettent en évidence déjà dans les années 50, à propos des extraterrestres, et de la fin du monde, c'est qu'en fait, quand la réalité infirme nos croyances, on va y croire encore plus. Et on va y croire d'autant plus qu'on arrive à convaincre des gens. C'est la théorie du prosélytisme. Moi, mes épidémiologistes, ils sont complètement là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'ils annoncent n'arrive jamais. Quand ça arrive, ce n'est pas ça. Mais ils y croient encore plus. Ils y croient encore plus. Donc, voilà. Je pense qu'il y a vraiment une origine sécuritaire, enfin, qu'il faudrait retracer, mais il y a des travaux qu'ils font aussi un petit peu. Et au fond, on est vraiment dans l'extension à la santé animale d'un paradigme qui est assez ancien, même s'il a été reconfiguré, bon, dans les années 90 notamment. Et là-dessus, je pense que les travaux de King sont vraiment intéressants. Donc, j'ai perdu mon chronomètre, du coup. Alors, pour finir, donc, finalement, le bien public mondial, la santé globale, comment je la vois, moi, en caricaturant, comme toi, mais peut-être avec d'autres mots, c'est quoi ? C'est le fauné des Occidentaux. Quand même, prévenir et contrôler. Contrôle and Prevention, c'est les CDC. L'émergence et la propagation transfrontalière des maladies inférieures, blablabla, on voit bien où on se place. C'est une sorte d'extension d'un magistère occidental. Tu dis, vraiment, la santé globale, en gros, c'est quoi la santé globale ? C'est, il faut d'abord se penser comme menace. Il faut que les pays se sentent eux-mêmes comme des menaces potentielles. Bon, ensuite, ils disent, mais on ne pourra pas se protéger seul. Ah, donc, comment on fait ? Finalement, c'est quoi ? C'est contrôler tout le monde. Mais qui contrôle ? En fait, c'est assez marrant parce qu'on pourrait relire ça avec les catégories Foucauldiennes de la subjectivation et de la discipline. C'est vraiment ça. Si vous pouvez vous contrôler vous-même, ça serait bien, mais sinon, on va le faire, on va vous contraindre. Et donc, la question démocratique qu'il y a derrière, pas tellement sur la place d'animaux, parce que je n'aurais rien à dire là-dessus, vraiment, mais par rapport à la participation, à l'espace ouvert, j'aurais tendance à dire, d'abord, je viens de te le dire en aparté, mais je pense qu'il faut arrêter de lire et de citer le Vichbeck. Je pense que c'est vraiment de l'idéologie sous l'arrière de la science. C'est les derniers travaux, donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Peut-être que je vais me faire des ennemis dans la salle, je ne sais pas, mais on pourra discuter. Quel espace pour d'autres voies démocratiques quand l'objectif, c'est la surveillance et le contrôle ? Bon. Concrètement, en fait, ce qui est assez clair, c'est que la santé globale, c'est faire en sorte que les pays pauvres s'occupent de ce qui nous concerne tous, eux, mais nous aussi, les riches, même contre une très hypothétique menace, plutôt qu'ils s'occupent de ce qui nous concerne eux seuls. C'est quand même un sacré, c'est ça quand même concrètement, très simplement dit. Y compris, bon, s'il y a un problème, on va faire du containment, ce qui est dit, quand même effrayant, ce que tu dis à la fin, sur le Ebola, ça, ça existe, si on pouvait le contenir là-bas, déjà, on aurait réussi quelque chose. À qui profite la coordination ? À qui profite la circulation des souches de la chinquennat ? L'Indonésie n'avait pas voulu circuler les chaînes, c'était pas un hasard. Ils savaient très bien que derrière, qui avait préempté les vaccins ? C'est par la France, les pays occidentaux. C'est pour ça que je dis le partage, il a des limites. Moi, ça me fait penser au SIDA, effectivement. Si le SIDA est devenu un enjeu mondial, c'est parce qu'il nous avait touché, nous, les pays riches. Et d'ailleurs, on retrouve la même opposition sécurité-solidarité que tu décris au niveau international. Au niveau national en France, entre sécurité sanitaire et santé publique, c'est la même logique. L'urgence contre la structure, le long terme, contre le court terme, et les inégalités de santé contre la protection de tous. J'ai écrit un papier là-dessus. C'est vraiment ça. C'est l'opposition entre la santé pour tous ou la sécurité de tous. Et on est dans ce genre de conflit. Et puis, sur la fin, et pour conclure, juste, j'étais un peu long, par rapport au... Moi, en lisant ce que tu dis sur tes éleveurs vietnamiens et leurs réactions au H1K1, je repensais à ce que nos élites scientifiques et médicales ont dit des citoyens, c'est-à-dire nous, au moment de la pandémie de H5K1, le fait de ne pas se vacciner, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours le même discours sur les citoyens comme sur les éleveurs. Ils sont irrationnels, ils ne sont pas compliants, ils ne sont pas obéissants. Et en même temps, les gens qui disent ça ne connaissent pas du tout les éleveurs et les citoyens, ne connaissent pas du tout les acteurs sociaux parce qu'il n'y a pas de sociologie et qu'ils n'écoutent pas les gens comme toi qui travaillent sur les usages réels, les pratiques réelles plutôt d'élevage et en quoi un problème de santé doit se réinsérer dans une pratique qui est une pratique productive mais bien au-delà d'élevage, etc. Donc un ensemble de pratiques sociales et ne pas les déconnecter uniquement à des fins de protection de soi. Aurélie Binault du CIRA du UMR Astre. Je voudrais revenir sur la notion même de bien public mondial. Je suis désolée, je ne maîtrise pas trop le concept. tu le mobilises en disant que c'est ça finalement qui a donné, qui a permis à l'OIE et à d'autres organisations internationales d'asseoir une certaine forme d'autorité et d'aller vers, de mettre en place des actions. Mais dans quelle mesure, enfin je veux dire, quel est le cadre contraignant dans lequel ce concept s'inscrit ou pas ? Je n'ai pas bien saisi pourquoi c'était un enjeu d'inscrire la santé animale en bien public mondial pour pouvoir agir plus librement. quel est le mécanisme peut-être juridique ou enfin je ne sais pas. Donc bon, je n'ai pas eu le temps de développer tous ces cours mais ça se traduit très concrètement ces recadrages dans la redéfinition du code zoosanitaire qui a été beaucoup repris en 2004 et aussi au niveau de l'OMS sur le règlement sanitaire international qui n'avait pas été revu depuis 1969 et qui à l'occasion des émergences a quand même été pas mal repris. ça se traduit dans le domaine animal par l'extension des obligations de déclaration des états donc ils doivent déclarer à l'organisation internationale beaucoup plus d'événements sanitaires sur leur territoire qu'ils ne le faisaient avant. Ça se traduit par des outils comme le PVS qui est un outil de l'OIE qui permet d'évaluer les services sanitaires des différents états. Donc les états doivent se soumettre à cette évaluation notamment pour avoir accès aux prêts de la Banque mondiale donc il y a eu un accord entre l'OIE et la Banque mondiale et donc les pays sont évalués voient leurs services sanitaires évalués donc là on est vraiment dans des politiques qui s'inscrivent au cœur des états avec l'idée aussi que la meilleure façon d'évaluer les services sanitaires dans les pays du sud c'est souvent d'évaluer leur capacité de contrôle de la fièvre afteuse et c'est pas innocent puisque la fièvre afteuse est une maladie qui est surtout à enjeu commercial et qui est un gros problème dans les pays européens on a vu les grandes crises au Royaume-Uni il n'y a pas très longtemps donc c'est une maladie qui se retrouve au top de l'agenda des politiques internationales mais qui est surtout une maladie qui a un impact important dans les pays qui sont tournés vers l'exportation comme les pays européens donc ça a une traduction très concrète sur le recadrage avec la référence à la contribution à un devoir moral de contribuer à cette sécurisation de la santé alors c'est contraignant l'OIE à pouvoir contraignant du fait que les normes qui sont établies servent à l'OMC et en tout cas contraignant du fait que si les services vétérinaires ne sont pas validés par l'OIE à travers cet outil PVS ils n'ont pas accès auprès de la Banque mondiale et que c'est vrai que les états qui veulent investir dans des projets d'élevage vont regarder comment les services vétérinaires ont été évalués par l'OIE à travers cet outil PVS